Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à tous, je m'appelle Cyril Benzaken, j'ai 31 ans et je suis 5 fois champion du monde de kickboxing et je m'entraîne à l'épisode. Donc là je suis en train de préparer mon prochain combat qui est ma défense de titre de champion du monde, donc mon sixième remise de titre. Et en fait une partie de ma préparation je la fais à épisode, c'est-à-dire la partie physique. Donc le matin je m'entraîne à épisode et le soir je fais ma préparation spécifique boxe avec mon coach. L'enjeu est particulier parce qu'en fait avec la crise sanitaire je me suis absenté des rings et de la compétition pendant pas mal de temps et du coup il y a pu avoir des baisses de conditions physiques et grâce à l'entraînement que j'ai pu faire à épisode, au contraire j'ai pu modifier mes méthodes d'entraînement et aujourd'hui je me sens beaucoup mieux puisque j'ai changé un peu mes méthodes de préparation physique et donc l'enjeu pour moi c'est hâte de voir ce que ça donne sur le ring maintenant que je me suis entraîné avec des nouveaux protocoles. Avant en fait je mettais plus de course à pied dans ma préparation physique et le travail musculaire était plus basé sur des déplacements de charge classiques avec des exercices on va dire isolés et aujourd'hui je travaille sur des protocoles cardio variés donc je garde ma course quand même sur piste une fois par semaine ou deux fois mais vraiment grand maximum et en fait je fais du cardio aussi bien au rameur comme on est ici tu vois dans cette salle ou au cycling et du coup ça me permet aussi de moins traumatiser mon corps parce que la course c'est des chocs et à partir d'un certain poids ça tape sur les genoux et les articulations donc c'est vachement intéressant et à côté de ça en fait on m'a fait découvrir et travailler sur des méthodes avec du KB et du coup en fait la charge est beaucoup moins lourde mais comme il y a un système de gainage de l'ensemble du corps c'est beaucoup plus intéressant pour moi les résultats et ça se rapproche même d'un point de vue technique davantage de ma spécificité que quand je suis sur un développé couché isolé quoi ça se rapproche de ma spécificité parce qu'en fait il y a un transfert de poids un transfert de charge et en plus on travaille debout donc moi mon sport je suis debout donc déjà dans la posture je suis déjà gainé je suis sur mes appuis je dois pousser dans mes pieds et il y a tout simplement en fait un transfert sur toute la ligne du corps et du coup par conséquent l'ensemble des muscles sont activés sur pas mal d'exercices ce qui se rapproche de mon combat ou quand je mets un direct du bras avant c'est pas seulement le le bras c'est tout mon corps que j'engage quand je mets un coup de pied pareil et le fait de travailler au kettle ben c'est tout mon corps que j'engage et on travaille notamment sur le sur le travail de hanche de bassin et moi tous mes coups partent partent de là quoi bonjour je m'appelle guillaume et je suis master trainer chez épisode donc on a basé la prépa physique de série autour de trois sports qui nous semblait pertinent donc le cycling le rowing et l'athlétique et on a choisi ces sports là puisque le cycling permettait donc de développer sa puissance plutôt axée sur le bas du corps sans avoir d'impact le rowing toujours aussi un impact cardio et renfo mais cette fois ci un peu plus sur l'ensemble de son corps c'est d'ailleurs un outil qui est beaucoup utilisé pour les combattants à MMA sachant que lui il fait du pied point on s'en rapproche un petit peu même s'il n'y a pas de travail de sol et la partie athlétique du coup pour un travail de ppg assez classique où on touchait un petit peu toutes les qualités physiques et tous les mouvements donc ça c'était dans un premier temps dans un deuxième temps on a affûté en fonction de son niveau les protocoles de rameur et de cycling étaient axés sur des exercices de puissance au niveau aérobie ou anaérobie pour qu'ils gagnent un petit peu en vitesse et en résistance donc on a fait pas mal d'intervalles et le travail d'athlétique on a mixé les protocoles sur quatre minutes ou sur les dégressifs 4 3 2 1 puisque c'est des temps de travail qui se rapproche plus de ce qu'il va avoir dans son travail de boxe en rune ce qui sur les runes de trois minutes et on a affûté en fonction de ce qu'il avait besoin de travailler donc ça pouvait être de la mobilité au niveau des épaules du renfo au niveau du dos puisqu'il a beaucoup d'exercices de poussée et forcément en tant que grosseur une attitude un petit peu en syphose donc on a essayé de régler un petit peu ça c'était le moment pendant ces phases de prépa en ppg en complément de tout ce qu'il pouvait faire en hub on a aussi associé le travail qu'on peut avoir sur épisodes en demande donc le travail strength par kb pour développer sa force sa mobilité avoir un travail plus fonctionnel Dans ma préparation en fait ici il y a quelque chose qui m'a redonné un souffle de motivation hyper fort c'est le fait de m'entraîner en groupe parce que jusqu'à présent ma préparation physique en fait je la faisais seul ou avec mon préparateur physique et donc il n'y avait pas l'effet effervescence du groupe et aujourd'hui en fait je m'entraîne avec les coachs et quand je suis arrivé sur les premières sessions à épisodes j'étais pas le meilleur sur tous les studios bon maintenant il reste encore le vélo il faut que j'en batte quelques-uns mais je commence et du coup il y a cet esprit de compétition qui est top et cet engouement avec les coachs qui ont en plus un super niveau physique donc ça me permet moi de me challenger sur ce levier là et donc en fait le fait qu'on travaille ensemble comme ça ben pour moi ça rajoute du ludique et du fun et je trouve que quand le sport c'est ton métier c'est important ben de prendre du plaisir et d'avoir un esprit d'équipe dans l'entraînement donc donc ça c'est vraiment quelque chose de nouveau dans ma préparation et je prends beaucoup de plaisir à ça alors c'est vrai que pour arriver à du haut niveau et à de la performance en fait pour moi ça repose sur trois piliers tu as l'entraînement, la récupération et l'alimentation et je pense que les trois réunis peuvent te permettre d'être performant et les trois sont aussi importants les uns que les autres c'est pas parce que je m'entraîne comme un ouf que je dois manger n'importe quoi et ne plus dormir etc donc j'essaye vraiment d'être aligné sur ces trois verticales et pour la récupération alors après il y a plein de soins on va appeler ça des soins que j'adapte au sport que ce soit de la cryothérapie, du sauna ou du massage avec notamment le Theragun ça me permet de stimuler le muscle quand il est un peu fatigué et sur ma récupération c'est hyper important et ça me permet de récupérer beaucoup plus vite alors c'est vrai que dans les protocoles épisode ce qui est vachement bien c'est qu'on peut il y a l'accessibilité du sport en fait qui est permise tout simplement parce que on peut aussi bien avoir un profil de sportif de haut niveau qu'un sportif débutant parce que les protocoles sont adaptés au niveau de chacun et en fait chacun a son propre challenge avec le niveau de difficulté de l'appareil, la charge etc. et du coup on travaille en fait dans une effervescence du groupe mais adapté à son propre niveau et du coup c'est top parce que ça permet à ceux qui sont moins sportifs que les autres de se challenger et d'essayer d'aller rattraper ceux qui sont plus forts et celui qui est plus fort, il voit celui qui a un niveau inférieur se challenger lui aussi et donc ça l'encourage à se dépasser et donc ce mix permet à tout le monde de s'entraîner en harmonie et c'est pour ça que moi je recommande aux gens de venir participer à ce genre de session pour l'effet de groupe et pour la qualité des entraînements et des entraîneurs qui leur permet au delà de la qualité de tout ça de s'entraîner dans des bonnes conditions et en tout cas moi depuis que j'ai découvert je suis convaincu par l'efficacité des protocoles Un des challenges avec l'entraînement avec Cyril c'était d'incorporer nos protocoles d'entraînement qu'on utilise avec les personnes de la vie de tous les jours, pas forcément des sportifs de haut niveau et de voir l'impact que ça avait sur un champion du monde et il s'avère qu'en faisant des choses très simples et des protocoles qu'on applique dans la vie de tous les jours ou qu'on fait au quotidien à Episodes, on a vu une progression énorme même sur un sportif de haut niveau comme Cyril alors bien sûr c'est pas les mêmes intensités, c'est pas les mêmes charges, c'est pas les mêmes temps en rameur, c'est pas les mêmes FTP sur le vélo mais le protocole en lui-même reste identique et on a pu mesurer la qualité des entraînements qu'on pouvait proposer à Episodes et ça c'était vachement intéressant puisqu'on n'est pas sorti des clous de ce qu'on faisait même sur des mouvements qu'on a utilisés avec Episodes On Demande donc on a vu des mouvements de swing, de presse, c'est des mouvements qu'on éduque, qu'on donne à Episodes soit sur la plateforme, soit en club et on voit que les résultats sont aussi efficaces sur un sportif de haut niveau donc en tout cas nous toute l'équipe on a pris beaucoup de plaisir à s'entraîner avec Céry je pense que lui aussi ça nous a challengé d'être avec un sportif de haut niveau, on l'a challengé aussi un petit peu et on a hâte de voir les résultats pour son prochain combat en espérant qu'il conserve son titre et qu'il continue à s'entraîner avec nous pour la suite Le sport c'est du mouvement et je suis persuadé que la vie c'est du mouvement d'ailleurs il y a un proverbe qui dit motion creates emotion et c'est vrai que à partir du mouvement ça crée de l'énergie, ça crée des idées, ça crée plein de choses et moi quand je suis sur le ring, si je bouge pas, si je fais rien, je prends des coups et donc il faut que je me bouge, il faut que je m'active, donc activez-vous pour vous mettre au sport parce que ça va vous faire du bien Générique ... ... ... ...